La première partie, la résolution, il porte sur notre analyse du capitalisme aujourd'hui. Face aux stratégies dévastatrices, la possibilité de la disparition de l'humanité à chaque instant, l'action s'impose autour de l'exigence de refonder une autre route. Nouvelle organisation territoriale de l'État, succession de réformes, passage de 22 régions à 13 régions, les territoires vivent le développement du numérique dans le cadre de l'austérité. Donc c'est vrai que les réformes et les droits en cours ont neutralisé l'État central, donc les préfets de régions auprès du pouvoir. On n'a pas poussé suffisamment, nous semble-t-il, les analyses sur la nouvelle situation des ministères qui ont perdu de leur puissance. Donc je me dis que sur les maisons des finances, on est peut-être en phase de dépassement de cette question-là. Parce qu'en fait, les réformes structurelles qui ont eu lieu ont amené à ce qu'on soit dans la maison des finances telle que eux, du point de vue des directions, on l'avait peut-être imaginé. C'est-à-dire qu'effectivement, les fusions diverses de services, tout ce qu'on avait mené comme bataille sur la supération, la bassette et le recouvrement, à mon avis, et malheureusement peut-être, on peut le déplorer, ça me paraît un peu derrière nous. Tous les jours, on apprend des nouvelles restructurations, des nouvelles décisions de fermeture de services, de fusion, de suppression d'emplois. On n'arrive même plus à y faire face, et dans les directions locales, c'est ce qui se passe. Les militants ne sont pas mauvaisementés, mais ils sont complètement débordés, ils n'arrivent plus à réagir. Ils réagissent quand même, mais pas à la hauteur, parce qu'ils prennent tous les jours dans leur quotidien, dans leur mission, dans leur service. L'idée, c'était plutôt de questionner les conséquences de la planète aïtoriale et la souffrance au travail, c'est-à-dire les évolutions des modes de travail qui sont aujourd'hui proposés dans la fonction publique et globalement. Le travail ne doit pas être une solution face à la souffrance des agents et au malaise, on peut le ressentir, mais qu'il faut trouver des solutions dans l'organisation du travail, et que ce n'est pas de ce type-là qu'on doit trouver une réponse. Applaudissements Puisqu'en fait, avec le nombre de suppressions d'emplois et de fermetures de structures, ainsi que la réforme territoriale, on voit bien que ce qui pêche en priorité, en fait, c'est qu'on n'arrive plus à exercer nos missions de contrôle, et comme nous, qu'on exerce des missions de contrôle, enfin de protection des citoyens, à la fois la protection de l'impôt, mais aussi la protection de lutte contre les grands trafics, ou la protection de l'économie, ou la protection, notamment en termes de normes, c'est clair que si on n'arrive plus à faire nos missions de contrôle, clairement, on met les citoyens en danger. Merci.